Merci beaucoup. Donc en effet, une question qui porte sur la gestion communautaire de ressources naturelles en Amigie. Et en fait, plus précisément, ce que j'ai mis dans le résumé, c'est que l'idée ça a été non plus d'étudier le programme de gestion communautaire des ressources naturelles en tant que tel, mais d'étudier les localités, les espaces, les lieux où ces programmes sont mis en place et voir comment ils s'intègrent dans ces espaces. Ce qui a été aussi un petit changement dans le parcours du travail de recherche. Et pour citer les partenaires locaux, c'est effectivement avec le National Museum of Namigia, qui est partenaire du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Après, c'est un tout petit, petit, petit muséum, avec un tout petit, petit, petit personnel. Et ce n'est pas une institution montante en Amigie, parce que c'est une institution qui est déconstruite par l'apartheid. Donc, elle n'est pas très informe. Riavement, le contenu de cette présentation va consister à une petite introduction qui permettra de présenter un petit peu ce qu'est la gestion communautaire des ressources naturelles, justement, en tant que modèle international, enfin, en tant que modèle. Présenter un petit peu l'analyse, parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait assez de recherche ici, là-dessus, et que ça permettait de donner une idée globale de ce qu'est le pays. Et puis, l'étendue de la gestion communautaire des ressources naturelles en Amigie, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, et de contextualiser la gestion communautaire des ressources naturelles, enfin. Et il y aura une brève conclusion orale sur laquelle il n'y aura pas de réponse. Donc, pour commencer, la gestion communautaire des ressources naturelles s'est dit d'être une approche centrée sur les gens, décentralisée, qui mêle conservation et développement décentralisée, sous-entend hors des mains de l'État, ou du gouvernement central. Selon les cas, selon les pays, ça peut être au niveau des conseils régionaux, des districts, etc. Mais l'idée, c'est que c'est plus dans les mains du gouvernement central. Et « people centred », « centré sur les gens », ça sous-entend qu'il y ait une participation des résidents, de la population rurale, des gens concernés sont censés participer. Et ça mêle conservation et développement. C'est un petit peu l'idée de la chose. Alors, ça a eu différents noms. Integrated Conservation and Development Project, Community Based Conservation, Community Based Natural Resources Management. Donc, selon les endroits où on est, ça n'a pas forcément le même nom, ça n'a pas forcément le même objet. Ça peut être sur la faune sauvage, sur les produits forestiers dans les lieux, sur l'eau, selon les contextes. Et différentes formes, j'entends différents types d'institutions, au point de vue légal, et également différents lieux. C'est-à-dire que ça peut être dans les parcs nationaux, dans la périphérie des parcs nationaux, les buffer zones, ou dans des zones rurales, pas liées à d'autres programmes de conservation en tant que temps. Et ça a émergé fin des années 70, début des années 80, et ça a été annoncé comme un nouveau paradigme de conservation, nouvelle approche de la conservation, parce que c'était le reflet de changement de paradigme en écologie, l'inclusion des hommes dans les écosystèmes, la participation des sciences sociales dans le débat sur la conservation, et les changements sociopolitiques dans le Sud, en général. Ça existe un peu dans le Nord, mais pas vraiment, c'est plutôt dans le Sud, pareil. Et en Afrique du Sud, en Afrique australe, pardon, c'est entendu comme un processus de dévolution des droits, de cession de droits, à the community level, au niveau de la communauté. La notion de communauté, c'est quelque chose de pas bien clair, mais en tout cas, il y a une idée de transfert de droits à un autre niveau que celui du gouvernement central. C'était en général ciblé sur la faune sauvage, et c'était souvent des systèmes, on dit market-based, systèmes en tout cas basés sur le marché, où en gros, on essaie de générer des revenus à partir de la faune sauvage, et d'utiliser cet argent pour faire des efforts de conservation, pour financer les efforts de conservation. Bon, l'analysé, vous le savez tous, c'est un pays d'Afrique australe, ça fait 800 et quelques mille kilomètres carrés et 2 millions d'habitants, ce qui fait qu'il y a une densité de population extrêmement faible, aux environs de 2, qui de plus est concentrée dans les zones urbaines, donc on n'a pas une part du pays, il y a moins d'habitants au kilomètre carré. C'est vraiment... Il y a 25 groupes socio-ethno-linguistiques que je n'ai pas cartographiés, parce que je n'ai pas de bonne carte, dont la répartition est très grandement liée à l'histoire du peuplement du pays, mais aussi à l'histoire contemporaine, et évidemment à l'histoire de la colonisation, et la mise en place de diverses réserves et goumling en tout ce temps. Ce qui actuellement définit quelle allait être la distribution des terres dans la Namibie indépendante. Cette histoire... Donc aujourd'hui, la répartition des terres en Namibie est basée sur cette carte. En orange, on met les terres comme les terres, et en rose, les terres privées. Et en gris, les terres qui appartiennent à l'État, qui pour la plupart sont des parques nationaux. Et c'est précisément dans les terres communautaires que la gestion communautaire des ressources naturelles se met en place. Ça n'existe pas en dehors de ça, en tout cas tel que ça existe en Namibie et tel qu'il y a. Les lois sur lesquelles se base le programme, les politiques sur lesquelles se base le programme, n'a sens que lorsqu'on parle des terres communautaires. Dans les terres privées, il y a d'autres mécanismes. L'un ayant inspiré l'autre. Et pour donner un ordre de grandeur, les terres communautaires représentent à peu près 36% de la surface du pays en Namibie. Pour ce qui est de la gestion communautaire des ressources naturelles en Namibie, ça a été, on va dire, enacté. Ça a existé légalement à partir de 1996, par la création de conservancies, qui sont des institutions communautaires, une fois plus communautaires, qui se déploient localement dans une zone qui est bien définie. Et ces petites institutions sont régulées par une constitution, et chaque conservancy a sa propre constitution, qui sont basées sur un modèle qui était quasiment le même pour tout le monde. Et ce qui est, on va faire des choses en Namibie. Aujourd'hui, il y a 77 conservancies dans Namibie. Ça couvre 155 000 km². Ça fait 52% de la surface des terres communautaires. Alors, c'est bon, on va voir un peu de temps. Donc, oui, c'est vrai. Et comme vous voyez, dans le nord, qui était la zone très peuplée, il n'y en a quasiment pas, donc il y en a un petit peu ici dans Quatriville, dans l'Est de la Rolande, la Maralande, la Rolande, et puis là où il y a beaucoup de gens, il y a très peu de choses, et le Sud aussi, mais c'est très marginal. Les grands chiffres en Amélie, c'est que ça fait 35 millions de bénéfices cash par an pour ces institutions tout cumulé, puis il y a la valeur ajoutée de la faune sauvage est de l'ordre de 220 millions de dollars, alors après, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des efforts de conservation, ou parce qu'il n'y a pas eu trop de sécheresse au cours des 20 dernières années, et que du coup, les populations sont remontées, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a cet équilibre à moi qu'on a, et ça contribue au National Net Income en termes de 200 paroles, donc comme je dis, c'est les grands chiffres de la success story namibienne qui fait que c'est le modèle, le modèle leader dans le monde, etc., mais ça cache le fait qu'il y a des conservancies qui sont tout simplement d'ancroute, qui peuvent même pas payer leur gain de garde, et qui n'ont même pas de quoi acheter 10 dollars, 10 dollars d'un milliard d'un temps de téléphone, et d'autres qui font plus d'un million, un million et demi de dollars par an, avec 200 bénéficiaires, donc qui sont quand même des usines qui font beaucoup d'argent, et ça cache aussi tous les problèmes de ce qu'on appelle mismanagement pour être politiquement correct, donc de mauvaise gestion, de corruption, d'étournement de fonds, etc., 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 et finalement, finalement sur place, la situation est plutôt désastreuse qu'autre chose. Il y a beaucoup d'argent généré, les populations animales sont en forme, dans une certaine mesure, certaines espèces, mais au niveau local, il y a énormément de plaintes, et la situation est désastreuse. Mais il ne reste pas moins que la gestion communautaire s'est également étendue à d'autres institutions, au travers d'autres lois, et du coup, la loi sur les ressources forestières a permis la création de Community Forest, qui donne des droits d'usage sur les produits forestiers de l'Union. La loi sur l'eau a permis de créer des Waterpoint Committee, qui ne donnent pas des droits d'usage sur l'eau, mais qui en fait décentralisent la responsabilité de la maintenance des points d'eau. Et en gros, c'est dire aux gens, vous devez créer des Waterpoint Committee, vous devez donner de l'argent à ces Waterpoint Committee, et ils vont mettre en charge de maintenir les points d'eau. Donc le gouvernement s'est déchargé de la responsabilité de la maintenance des points d'eau au travers de cette chose-là. Mais ça tombe quand même sous la même grande cloche de gestion communautaire des ressources naturelles. C'est pour ça que je le mentionne. En Namibie, puisqu'on parlait de mine internationaux, c'est inspiré du développement du game ranching dans les terres privées, qu'il y a pu y avoir en Afrique du Sud également. Ça s'est inspiré du modèle Zimbabwean comme FIRE, et ça s'est inspiré d'une expérience d'une MGO qui est arrivée par là, et la loi et le programme politique aujourd'hui est basé sur ces trois expériences, tel qu'il a émergé dans les années 80-90. Pourquoi ça s'est étendu ? Parce que ça a été mis en place dans le contexte de changements sociaux-politiques et de la fin de l'apartheid. Donc ça a été très bien accueilli localement avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'était accompagné d'une rhétorique de social empowerment, gender equality, poverty elevation, et on disait à tout le monde qu'ils allaient avoir des boulots, que les choses allaient bien se passer, et les gens y croyaient. Et dans ce contexte-là, il y a eu beaucoup de données d'agences de bonheur en centaines de millions de dollars l'eusses. pour le coup. Ça a vraiment contribué au fait que ça se répande très très fort dans le pays très vite. Et pourquoi un tel succès ? Parce qu'il y a une densité de population très basse, parce qu'il y a des scenic landscapes, des jolis paysages, des sites archéologiques, de la faune sauvage, et aussi parce que le tourisme de la nature est dit être l'option éco-de-land-use, l'usage des terres le plus intéressant en point de vue économique dans les Indes semi-arides. Et comme vous devez le savoir, l'analogie est assez aride, avec la plupart du pays qui reçoivent 300 millimètres par an, et tout l'ouest ici, c'est 100, 200, 11, comme cette année, où il n'y a plus 11 millimètres en certain point de vue. C'est vraiment très sec, et à l'hectare, c'est très intéressant de faire du tourisme de la nature. Petit focus dans le nord-ouest de la Namibie, on peut voir que quasiment tout, 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 tout le nord-ouest est dans les conservantes cises, et si ça n'est pas encore, c'est dans les conservantes cises qui sont en train d'hémerger. Et j'ai fait un petit calcul pour l'ancien de Maraland, et ça coûte 78% de la surface de l'ancien de Maraland, qui est cette zone-là. Et dans la Maraland, il y a cette concession-là, et celle-là, qui font 14%. Donc il y a une espèce d'hégémonie de la conservation, enfin en tout cas c'est incontournable partout où on soit, on a affaire à ça. Voilà pour l'introduction. En ce qu'il s'agit de contextualiser, à proprement parler, c'est là que j'ai besoin d'un truc ici, il faut me laisser deux secondes. Alors ce qu'il s'agit de contextualiser, l'idée c'était de dire, bon d'un vrai, je vais étudier les localités, je vais vraiment étudier les espaces dans lesquels la gestion communautaire vers source est mise en place, et contextualiser la gestion communautaire vers source naturelle dans toutes ces différentes dimensions, alors j'entends par là historique, politique, sociale, économique, etc. Mais aussi les contextualiser dans ces localités, qui ont une histoire, et qui ne sont pas isolées, qui ne sont pas des petites îles, en fait tout simplement. L'idée de ce rappel à l'ethno-écologie, l'ethno-histoire et la politique à l'écologie, en fait c'est parce que l'ethno-écologie, c'est parce que finalement dans les zones rurales, ça reste l'élevage et la principale activité de subsistance, il y a également un petit peu de chasse et de collecte de produits forestiers dans les liens, on pourrait dire, et parce que les conservancies finalement fonctionnent sur le tourisme de nature, ou les produits liés aux animaux, que ce soit la vente de l'animal vivant, la vente de viande, etc. Donc le rapport entre l'homme et la nature est très important, quelles sont les ontologies de l'homme à la nature, sur quelles vont être les gestions, vont être explicitées par l'ethno-écologie. L'ethno-histoire, c'est pour prendre en compte l'histoire du peuplement, de l'administration, de l'économie traditionnelle, et l'histoire de la conservation dans l'ouest manibien, parce que ça va aider finalement à comprendre la situation actuelle. Donc c'est plus une utilisation, il y a plus une dialectique entre ce que j'observe aujourd'hui en contemporain sur le terrain, et comment je ramène des éléments historiques pour mieux comprendre ce que j'observe. Et political ecology, pour tout ce qui est l'attention qui est portée sur les politiques et les lois relatives à la gestion de l'intervers source naturelle, mais aussi à la reconnaissance des autorités traditionnelles, par exemple. Et comment celles-ci sont interconnectées, les différentes institutions qui ont émergé au travers de ça. Et au travers des deux premières approches, ethno-écologie et ethno-historie, ça me permet de naviguer un petit peu dans le temps, on va dire, alors qu'entre ethno-écologie et political ecology, ça me permet plus de naviguer entre les échelles de quelque chose de vraiment local à quelque chose de plus régional, on va dire. Et donc l'idée c'est de dire qu'en contextualisant, on peut redessiner les contours de la gestion de l'intervers source naturelle, parce qu'on peut voir là où elle est sans étudier le programme en lui-même. Là où elle agit, là où elle existe, etc. Mon point de vue méthode biologique pure, c'est l'interview semi-directif, entretien sur le directif, observation participante, un peu de parenté, un peu de zonage à dire d'acteur. Mais pas tant que ça finalement, parce que ça ne marche pas bien. Et j'utilise aussi, alors c'est du matériel que j'analyse, les textes légaux qu'il y a derrière, mais également les droits coutumiers qui sont ou écrits ou en train d'être écrits en l'église, les constitutions des conservancies, les management plan des conservancies, les contrats partenariens qui sont entre les conservancies et les opérateurs touristiques privés qui s'y trouvent, des données de l'SIG. Et puis, ça je ne le fais pas vraiment, travailler sur ce qu'il y a dans les journaux, sur les archives et les vieux livres, pour avoir une bonne historiographie de la région, des autorités traditionnelles, etc. Mais faute de temps, je ne le fais pas vraiment. Il y a quelqu'un du muséum qui travaille un peu dessus, mais ça reste un peu présent. Et le terrain, c'était sur deux conservancies à la base, si c'est le service service, et qui s'est étendu, on va dire, à la région, enfin l'ancien et baralande, dans certaines de ses dimensions, mais pas les dimensions épidéologiques. Pour contextualiser l'idée, on va dire qu'on a le gouvernement central et les pertes communautaires. Et si on fait un diagramme, on peut dire qu'en 96, il y a une loi qui a été passée qui permet la création de conservancies, dont le comité de pilotage est régi par la Constitution, et celle-ci ont une l'air définie dans les zones communautaires. Et puis, de manière complètement indépendante, ça c'est le ministère de l'Environnement et du Tourisme, mais de manière assez indépendante, le ministère du gouvernement régional, local, et housing, a fait la loi sur les autorités traditionnelles qui permet la reconnaissance d'autorités traditionnelles qui vont devoir rédiger leur customary law, leur droit coutumier, définir qui sont les chefs et consigneurs, et qui ont également une aire de juridiction, mais qui n'est pas définie légalement. Et ça c'est très important. La loi parle d'aire de juridiction des autorités traditionnelles, mais à aucun moment quand les autorités traditionnelles sont reconnues, leur aire de juridiction n'est définie, alors que les conservantises, l'aire de juridiction est parfaitement définie. Et du coup, au point de vue des interconnexions entre les deux, la présence en fait des autorités traditionnelles dans les comités des conservanties est régie par la constitution des conservanties, qui va dire est-ce que oui ou non, un chef coutumier doit être présent, et si oui, dans quelles conditions, est-ce qu'il est membre, ex officio, etc. Le problème c'est que toutes les autorités traditionnelles ne sont pas reconnues. Pour diverses raisons, qu'on ne va pas vraiment trop pouvoir explorer, parce que c'est non-républiqué, mais toutes les autorités traditionnelles ne sont pas reconnues, ou en tout cas ne sont pas reconnues par l'État. Elles existent, elles les émulent, parce que les gens en parlent, parce que les gens y réfèrent, parce que les gens considèrent qu'elles existent, mais elles n'existent pas légalement. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont également des chefs et des conseillers, qu'ils ont également un droit de tuner, et qu'ils ont également des aires de juridiction, ou en tout cas qui revendiquent. Donc ça, évidemment, génère des conflits entre les deux. Et ça n'empêche pas non plus ces autorités traditionnelles-là de siéger dans les conservancies. Sauf que leur présence n'est pas soumise aux constitutions des conservancies, mais au vote, en fait, quand les membres qui siègent, les membres du comité des conservancies sont élus, certains membres des autorités traditionnelles peuvent être élus dans le comité, comme des membres normaux. Ils n'ont aucun statut différent. Alors, pour comprendre, finalement, toutes les interconnexions, on a besoin de s'intéresser à l'histoire du peuple menthe et à l'histoire de l'administration, en tout cas à l'histoire de la distribution des terres. Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir tout le voir sans revue, mais si on ne prend que le dernier stade, et qu'on regarde le damaralance, avant l'indépendance, le damaraland était divisé en wardes, qui sont des unités administratives, et chaque wardes est plus l'autorité d'un chef et trois headman. Au moment où la loi sur les autorités traditionnelles a été proclamée, de ces six chefs-là, six points qui correspondent à six chefs, ont été reconnus, quatre, deux, trois, quatre des autorités traditionnelles damaras, un nama, un yavéro. Et ils n'ont pas d'air de juridiction définie. Et quand les conservancies ont été proclamées, en fait, elles se sont déployées localement en suivant les frontières des wardes, à peu de choses près. Il y a quelques petites différences, mais ces différences s'expliquent par d'autres frontières historiques en général. Évidemment, tout ça n'est pas séparé. Et si on ramène tout ça sur une seule et même carte, on se retrouve avec cette carte-là, qui n'est pas vraiment lisible en tant que telle. Mais si on la voit un petit peu plus lisible, en fait, on va avoir quelque chose comme ça. On va avoir ce chef, tout humilé là, qui a été reconnu, les damaras, oui, ah non, qui vont siéger dans cette conservancy, les damaras d'Aodaman qui vont siéger dans celle-là, les ruraux qui vont siéger dans ces deux-là, les damaras d'Aodaman qui vont siéger dans ces trois conservancies, en fait, s'en est que trois. Les damaras d'Aodaman qui vont siéger dans celle-là et dans celle-là, les namaras qui vont siéger dans celle-là. Et puis ici, on a une autorité traditionnelle pas reconnue mais qui siège dans la conservancy. Et ici, on a une autre autorité traditionnelle pas reconnue mais qui siège également dans la conservancy. Alors évidemment, tout ça, ça n'a pas été sans conflit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les conservancies dont les constitutions prévoient que les autorités traditionnelles siègent dedans sont celles dans lesquelles les autorités traditionnelles sont reconnues. Et c'est de là où les autorités traditionnelles ne sont pas reconnues. Dans leur constitution, il n'est pas prévu qu'elles siègent. C'est assez important sur comment les autorités traditionnelles vont pouvoir participer dans les instances de prise de décision. Et comme tout ça, ça ne s'est pas fait sans querelle, ce qui se passe, c'est que les damaras revendiquent l'autorité en fait sur cette conservancy et sur cette conservancy également. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les damaras, cette zone-là, c'est leur zone, leur ancestral élande. C'est la zone d'où ils viennent réellement, en fait. Ils sont originaires de ce point-là. Alors que les autres sont arrivés ici dans les années 50 ou 70 suivant des vagues de repeuplement qui ont été mis en place par le gouvernement colonial. Donc eux revendiquent leur autorité sur ces zones, d'ici les gens sont arrivés en 1956. Ici, c'est des rifas-mackers qui sont arrivés, d'ailleurs, de l'Afrique du Sud en 1974. Donc 72-74 et cette période-là. Mais quoi qu'il en soit, même le fait que eux revendiquent que ça ce soit leur air de juridiction, en fait, au-delà du fait qu'ils revendiquent de siéger dans les conservancies, ils revendiquent que c'est leur terre. Ceci dit, dans cette conservancy, il n'y a aucun d'orédamane qui siège et que des comanidamanes qui sont des gens de cette couleur. Et ici, c'est plus mixte pour diverses raisons et les revendications sont également moins fortes. Ces conflits, en fait, sont beaucoup plus étendus que ce qu'ils apparaissent là. Et les d'orédamanes, en fait, vu qu'ils étaient originaires de la région, ils revendiquaient l'autorité sur l'intégralité de la zone. et ils n'ont été reconnus que très tardivement, en fait, après avoir établi, avoir signé un agreement, un entendement, en fait, avec ces autorités traditionnelles. C'est de là, on se sent finalement nous d'accord et c'est qu'à partir de là qu'ils ont été reconnus. Alors, pourquoi les autres ne sont pas reconnus les problèmes que ça pose ? C'est aussi parce qu'ici, il y en a trois qui, sur cette même zone, revendiquent d'être reconnus. Certains sont présents ici et sévères d'uncestral, l'un, d'autres non. Donc la situation est très compliquée et très tendue. Et finalement, les conservancies vont être utilisés comme un média pour les autorités traditionnelles pour délimiter leur erreur de juridiction, revendiquer leur autorité, et ceux qui ne sont pas reconnus revendiquent leur légitimité au travers des conservancies et ils ont effectivement acquis un certain pouvoir au travers de ça qui n'est pas négligeable. Et ces conflits, là ils sont entre le conservancies et sur la région, mais il y en a également un point de vue, on va dire, un interne dans les conservancies et par exemple dans cette zone-là, dans cette zone-là, l'ancien germain de la conservancy qui était de la bloodline, qui était dans les lignes de chefs reconnus, a commencé à dire que cette autorité traditionnelle n'était pas légitime ici parce qu'elle n'était pas originaire de ce point-là et que sa terre d'origine c'était pareil et qu'ici c'est la fin. On a commencé à revendiquer ça. En fait, cette personne-là a essayé de rule-out, c'est l'expression d'un de mes informateurs, essaie de rule-out de pousser hors de la conservancy ces autorités traditionnelles. Alors finalement, il n'a pas vraiment marché puisque ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où les prochaines élections du comité sont arrivées, les autorités traditionnelles se sont trouvées à un petit candidat et ont commencé à aller la nuit dans les villages, dans les maisons, faire campagne pour leur candidat, pour placer leur candidat et récupérer l'autorité sur la conservancy qu'ils étaient en train de perdre parce que quelqu'un était en train d'essayer de les pousser. Donc il y a vraiment une espèce de course pour avoir la position de chairman dans laquelle on va dire les autorités traditionnelles et ceux qui les contestent sont vraiment en compétition et dans cette course, il y a d'ailleurs les partis politiques dans les conservancies où il y a un million de dollars générés, les partis politiques commencent également aussi à rentrer dans la course parce que c'est intéressant pour eux d'avoir un de leurs représentants qui a une bonne position dans la conservancy parce que tous les bénéfices qui vont dériver de la conservancy vont pouvoir être associés aux partis politiques. Donc il y a vraiment une course qui se met en place et une compétition qui se met en place entre les pro-autorités traditionnelles et pas pro-autorités traditionnelles et il y a quelqu'un qui m'a même dit que le candidat de cette autorité traditionnelle is the product c'est son nom Amingo Amingo is the product of the out-of-the-man traditional authority donc les enjeux sont quand même assez forts au point de vue de qui va avoir ces conservancies en là sachant que on ne se rend pas forcément compte comme ça ni quand on est sur place parce que on est dans la douche mais les gens qui siègent dans les conservancies sont amenés à rencontrer beaucoup de donneurs beaucoup des investisseurs des agences de donneurs sont amenés à aller à Vindouk sont amenés il y en a qui vont aux Etats-Unis pour aller à des séminaires je ne sais pas quoi il y a des japonais il y a des japonais qui viennent voir comment ça se passe donc au point de vue prestige social ascension etc perception de soi perception de l'altérité ça génère quelque chose de sérieux les gens qui ont siégé dans la conservancy au point de Sherman vont acquérir un statut social absolument pas négligeable alors que ils n'étaient pas forcément très haut dans la hiérarchie quoique en général en général c'est quand même les élites qui arrivent à accéder à ces positions-là alors évidemment en gagnant l'autorité sur la faune sauvage en gagnant l'autorité sur l'établissement et le fonctionnement des autorités touristiques c'est clair que les conservantises ont pris une part du pouvoir qui revenait aux autorités traditionnelles ce qui explique un petit peu ces tensions on va dire et ces conflits en ce qui s'agit la question de réforme foncière je vais passer assez vite dessus c'est un troisième ministère le ministère en fleurs de Louis-Settelman qui a fait la Communal Reform Act qui permet la création de bureaux d'étards communautaires qui est en charge de distribuer les titres fonciers dans l'étard communautaire sachant que l'étard communautaire ne peut pas être acheté d'aucune manière que ce soit le seul moyen d'avoir un droit ou un titre sur ces terres communautaires c'est en passant par là et on peut soit avoir un Customary Unified qui est un droit d'occupation et un droit de mener des activités de subsistance d'élevage ou un Dishold qui est le titre foncier nécessaire pour l'établissement d'une entreprise quelle qu'elle soit quel que soit l'objet comment c'est relié ? la loi la Communal Reform Act prévoit que un représentant de toutes les conservances dans la zone sous gestion d'un certain bureau soit présent dans les membres de ce bureau et la loi prévoit également qu'un représentant de chaque autorité traditionnelle reconnu bien évidemment siège dans ce bureau qui est en charge de l'élocation des terres dans l'étard communautaire alors en pratique qu'est-ce qui se passe ? ça permet aux conservances de supporter ou freiner voire même complètement empêcher l'allocation de certains types fonciers dans les terres communautaires à partir du moment où ils considèrent que ça peut mettre en péril leur plan de gestion ce qui veut dire que le plan de gestion de la conservance qui va affecter tout le monde membre ou non membre de la conservance parce qu'on peut être résident mais sans être membre le plan de gestion va affecter tout le monde et ce qui va être mis en place dans l'étard communautaire va être régulé par les conservances c'est un rôle très très fort et ce qui va faire aussi que les autorités traditionnelles vont participer à la prise des décisions de qu'est-ce qui va qu'à quel type foncier vont pouvoir être donnés dans l'étard communautaire dans la pratique ici ça se passe en général plutôt bien sauf dans les cas comme celui-ci ou celui-ci où les autorités traditionnelles ne sont pas reconnues où on se retrouve d'une part avec deux autorités traditionnelles mais qui ont autorité sur une même zone mais sur différents objets l'un sur la terre et l'autre sur la faune donc on a cette superposition d'autorités traditionnelles donc autorités sur la même chose mais on a aussi le problème pour l'établissement de sociétés touristiques où là ça devient extrêmement compliqué puisqu'elles ont besoin d'avoir un type foncier qu'elles vont devoir réclamer auprès d'autorités traditionnelles reconnues mais il faut que le partenariat entre eux la société touristique le partenariat entre la société touristique et la conservantie ce qui fait qu'il va y avoir trois acteurs dans le jeu et plus que deux et comme c'est des acteurs qui s'entendent par entre eux donc les deux autorités traditionnelles sont en compétition pour les terres c'est juste catastrophique quand il s'agit de mettre en place quelque chose dans ces conservanties donc c'est un vrai frein à leur dévêtement c'est un vrai frein à leur développement et alors ce genre de situation qui commence à durer maintenant parce que ça commence à faire 15 ans 10 ans 15 ans et qui à la base est un conflit d'élite entre les autorités traditionnelles redescend au niveau plus local et quand on va au meeting de cette conservantie on va avoir les Daor et Daman qui dépendent de cette autorité traditionnelle qui sont à côté les Komani Daman qui dépendent de cette autorité traditionnelle qui sont ainsi de l'autre côté et puis dès que quelqu'un dit quelque chose l'autre côté va dire le contraire et finalement tous les débats qui ont lieu dans cette conservantie un petit peu dans celle-là mais celle-là a la chance d'être à côté d'une concession et du coup de ne pas vraiment avoir besoin d'opérateurs touristiques extérieurs tous les débats en fait sont des débats politiques sur qui y a les terres et pas des questions de conservantie ce qui se passe dans la conservantie est complètement déplacé de la question de gestion des ressources et une question foncière au final d'une part et d'autre part ça va au-delà de ce qui se passe dans les comités de conservantie ça va sur le point que quelqu'un disait on ne s'assit plus ensemble à côté du feu le soir quand on a un problème sur le bord de la route les gens ne s'arrêtent plus en fait ça a généré une énorme tension sociale qui avant n'existait absolument pas parce que déjà avant à l'époque précoloniale les gens étaient assez unis parce qu'ils étaient dans une lutte pour l'indépendance parce que les autorités traditionnelles n'avaient pas autorité sur des zones définies elles n'existaient pas en tant que telles donc en fait on reconnaissait qui on voulait bien reconnaître et les gens les gens s'acceptaient un petit peu il y avait des conflits sur les zones de contact on va dire mais en tant que telles il n'y avait pas ce genre de revendications là alors pour conclure c'est un peu c'est un peu compliqué de conclure avec sur tout ça mais évidemment les conservantises des autorités traditionnelles sont très très vieux et les unes et les autres doivent doivent gérer leur existence et leur fonctionnement en fonction de la présence des unes et des autres l'une ne peut pas fonctionner sans l'autre et inversement les deux ont trop de pouvoir sur différentes choses pour qu'elles puissent s'ignorer l'une et l'autre comprendre les interconnexions qu'il y a entre ces différentes institutions évidemment comme on a pu voir comment les autorités traditionnelles sont incluses dans les structures de gestion des conservantises s'explique dans la manière donc comment les conservantises se sont déployées l'explication se trouve dans la manière dont les conservantises se sont déployées localement et plus largement dans l'histoire du peuplement de l'administration des autorités traditionnelles et de la conservation alors d'une certaine manière les conservantises diminuent le pouvoir des autorités traditionnelles en tenant le pouvoir sur les ressources faunistiques et le tourisme mais d'une autre manière elles renforcent leur pouvoir parce qu'elles perpétuent des anciennes aires de juridiction celles des Wards et elles les perpétuent elles ont l'air définie et les autorités traditionnelles n'ont pas l'air de juridiction défini donc elles les renforcent également en perpétuant et redéfinissant leurs aires de juridiction et elles représentent également une arène dans laquelle il peut y avoir contestation vis-à-vis des autorités traditionnelles ce qui n'est pas le cas ailleurs puisque quand un chef décède et qu'il doit passer le pouvoir à quelqu'un d'autre ça se fait selon qui il a décidé qu'il nommerait et les conservantistes permettent de contester finalement c'est une arène de contestation des autorités traditionnelles enregistrées mais également une arène de revendication de la légitimité d'une personne en tant qu'autorité traditionnelle ou en tant que personne qui a un statut social important en tant qu'autorité traditionnelles on va dire alors cependant je vais présenter ça comme ça mais la question des autorités traditionnelles est beaucoup plus compliquée je vais passer deux heures dessus parce qu'avant la reconnaissance avant avant finalement l'établissement des second tier authorities donc du Damara Land des Hoomland etc les Damara étaient divisés en groupes comme on a pu voir il y en a 4 a priori étaient divisés en groupes mais leur nombre variait selon les sources dans un ouvrage des projets linguistiques ils vont dire 11 dans un ouvrage fait par un anthropologue dans les années 80 il va y avoir écrit 13 dans une historiographie faite par je ne sais pas qui il va y en avoir 12 ou 15 mais pas forcément les mêmes et puis si on fait le compte et qu'on les met pour un bout du tabou on arrive à 23 le gouvernement il a décidé d'en reconnaître 8 alors ces 23 est-ce qu'ils sont légitimes ou pas c'est une question qui peut se poser ce qui est important ici de voir c'est qu'en fait à ce moment là quand les autorités traditionnelles n'avaient pas d'entité légale et existaient il y avait 1, 2, 3 chefs par sous-groupe qui étaient reconnus par les gens et les choses étaient beaucoup plus fluides qu'elles étaient aujourd'hui et c'est au moment où le Damara Land a été établi et où il a été divisé en 12 wardes qu'il a fallu nommer des chefs qui sont devenus représentatifs et ces gens là ne représentaient pas des groupes socioculturels ils ne représentaient pas les Aodaman ils ne représentaient pas les Urubanes qui sont des sous-groupes des lignages parmi les Damaras ils avaient autorité sur une zone mais comme c'était ces gens là qui représentaient les Damaras dans la lutte pour l'indépendance ils ont acquis un pouvoir très très fort en fait et du coup toutes les autorités traditionnelles et la structure des autorités traditionnelles comme on les voit telles qu'aujourd'hui est un construit de l'Apartheid est un construit du système d'administration du Damara Land à l'époque de l'Apartheid et les autorités traditionnelles qui aujourd'hui sont et dont on parle là maintenant les reconnues et non reconnues qui sont en course pour être reconnues en tant qu'autorités traditionnelles ne sont rien d'autre que le fruit de cette construction de l'Apartheid en fait donc quelque part ni ni la loi sur les autorités traditionnelles ni la loi sur les conservantises n'a permis de déconstruire ce construit-là et ni l'un ni l'autre n'a permis finalement de d'établir un système permettant le permettant on va dire la reconnaissance d'un système où tu mets à proprement parler et l'un comme l'autre sont déconstruits et finalement une conclusion qui vient de ça qui peuvent être faites de manière indépendante en fait c'est un petit peu ça la difficulté aussi que j'ai vue pour finir enfin pour tirer des conclusions bon après tout ça c'est des choses beaucoup de ces données c'est une des choses que j'ai récolté dans les mois qui précèdent parce qu'avant j'étais plus sur les deux conservantises ici c'est que finalement il y a des grandes conclusions qui doivent être tirées du côté des autorités traditionnelles et du conservantise et ensuite les amener ensemble et là on n'a pas vraiment fait ça donc ça ça rend la chose un petit peu compliquée mais quelque part et les autorités traditionnelles et les conservantises ont été mis en place d'une manière qui reflètent l'intérêt du gouvernement et sa volonté de créer une nouvelle manière de gouverner post-indépendance avec des formes et des structures institutionnelles qui répondent à des formes modernes de régulation où chaque personne est bien nommée les autorités traditionnelles il y a un chef six seniors concilors six juniors concilors ça ne bouge pas c'est pareil pour tout le monde la customary law il faut qu'elle soit écrite ils établissent des customary courtes etc. et énormément en fait la structure institutionnelle des conservantises a grandement influencé la structure institutionnelle des autorités traditionnelles d'une part par la zone de juridiction et d'autre part par le fait que les conservantises requièrent un membership ce qui n'est pas le cas des autorités traditionnelles légalement mais au festival annuel de tel ou tel groupe socio-culturel les chefs continués ont tendance à vouloir demander aux gens de remplir des listes de membres enfin c'est un truc qui fait un peu absurde si on pense à un système continué à proprement parler donc voilà un petit peu l'idée de la chose alors quand je disais en conclusion les gestions communautaires comme des constituants de ces localités là on a vu essentiellement entre autorités traditionnelles et conservantes on a vu que la réforme foncière voit un rôle là-dedans mais finalement moins au point de vue de ce qui se passe sur place mais plus au niveau institutionnel et légal et l'idée finalement c'est contextualiser c'est ce qui a permis d'avoir ces pictures-là en fait de l'espace comprendre pourquoi tel chef a autorité ou pourquoi il y a telle et telle revendication sur les terres pourquoi telle personne est effectivement légitime ou pas à tel endroit et donc en faisant ce truc-là en contextualisant on peut percevoir ces institutions locales comme des constituants de localité qu'elles vont participer à redéfinir parce qu'elles vont redéfinir les aires de juridiction elles vont les solidifier mais elles vont les redéfinir mais également parce qu'elles sont en interaction avec les autres éléments qui peut y avoir dans une localité comme les autorités locales ce que je n'ai pas évoqué ici mais également avec la régionalisation du pays qu'on soit au nord au sud de la frontière par rapport à une région il ne va pas y avoir forcément les mêmes interventions de l'état ou les mêmes interventions des agences de donneurs et la manière dont va être mis en place les conservancies ne sont pas les mêmes parce que ce ne sera pas les mêmes support agences facilitateurs d'un côté et de l'autre etc. donc le fonctionnement même des conservancies s'explique beaucoup par le contexte dans lequel elles sont et elles existent finalement elles s'insèrent complètement dans la construction historique du territoire et comme un des éléments présents dans ce territoire et dans ces localités qui sont des espaces physiques, sociaux, habités, etc. donc c'est un petit peu ça l'idée de cette présentation et de son contenu voilà je vous remercie merci